Vous dites que ces images, il aurait mieux valu les transmettre à la justice plutôt que de les livrer à l'appréciation de tout un chacun avec le risque que ça implique, c'est de faire de chacun de nous des juges. En tout cas, je ne sais pas si tout ce qui se passe est tout à fait normal. Je n'ai pas la réponse en fait. Je sais que je n'ai pas rencontré une seule personne depuis jeudi qui ne me dit pas qu'il est gêné de la situation dans laquelle il ne se trouve pas. Une personne, plus ou moins féministe, plus ou moins violent sur ce qui a été dit. Tout le monde me dit qu'il se passe quelque chose qui nous met dans une position dans laquelle on ne se sent pas à l'aise. Et c'est vrai qu'il y a une espèce comme ça de télé-réalité de l'horreur qui commence à poser problème. On a l'impression qu'on regarde des images qui racontent des horreurs quand même. Il faut quand même bien entendre que ça raconte des horreurs. Et ça fait de la télévision à grand spectacle, à une heure de grande écoute. On peut se poser la question de savoir quel est l'objectif de tout ça, si ce n'est de faire de nous tous des juges. Or, on n'est pas habilité à l'être. La preuve en est que quand on entend Hanouk Grimbert parler, on a envie de croire Hanouk Grimbert. Quand on entend Fanny Ardent ou quand on entend Nathalie Baye parler, on a envie de les croire. L'une à charge et les deux autres plutôt à des charges. Les autres à des charges. Mais sans doute que toutes ces réalités sont vraies. Et c'est pour ça que faire une enquête, c'est complexe. Et c'est pour ça que ce n'est pas à nous de juger. Et parce que sans doute que cet homme est multiple et complexe, qu'il n'a pas qu'une facette de sa personnalité, que chacune a vu des facettes différentes. C'est ce que plaît Diane Moix, qui dit que ces images, ces sept minutes ont été triées sur le volet, qu'elles ne sont pas représentatives de ce que Gérard Depardieu sait. Il ne dit pas que ça. Il dit qu'il a été très délicat avec... Montrer attentif au sort des femmes, les interrogeant le plus souvent avec tact et douceur. C'est très exactement le contraire de ce qu'on voit. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas. En revanche, qu'il soit possiblement différent avec Fanny Ardent et Nathalie Baye et avec les jeunes coréennes dans le film, c'est parfaitement possible. J'en sais rien, personne n'a la réponse. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas, personne ne l'a. Et c'est pour ça que ce n'est pas à nous de juger ça. Quelle est la solution en réalité, Tristal ? Peut-être de laisser faire la justice qui a, on le sait, on l'a commenté, qui n'est pas infaillible, qui a beaucoup de lacunes. Essayer peut-être aussi de s'éduquer tous. Moi, j'entends beaucoup parler de l'emprise, notamment avec M. Depardieu. Et on demande à la justice de régler ce problème-là, de juger ce problème-là. L'emprise, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui se sent obligé parce que cette personne considère que l'autre a un ascendant. Ça peut être parce qu'elle est fascinée par lui, ça peut être parce qu'il a une posture qui fait qu'il a effectivement un ascendant et qu'il n'ose pas dire non. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le moment de tous nous éduquer collectivement, les femmes, à se dire qu'on peut être fasciné par quelqu'un et ne pas avoir envie d'avoir de relation avec et qu'on peut dire non ? On n'apprend même pas à l'école à dire non. On n'apprend jamais ça. Et aux hommes, peut-être, de se poser plus de questions sur l'absence de non. Mais ce n'est pas la justice. Comment on voulait que la justice juge ça ? Où est la preuve de l'absence de consentement quand on ne dit pas non ? En attendant, le monde du cinéma a une injonction à l'action. Quand certains réalisateurs ou des producteurs déclarent que désormais ils ne feront plus appel à Gérard Depardieu, dont la carrière est en pause depuis à peu près la mi-octobre, est-ce que c'est un non-respect de sa présomption d'innocence ? Non, puisqu'on voit bien que c'est un problème sur un tournage. Moi, je serais réalisateur. Je ne suis pas réalisateur. Mais je serais réalisateur. Je ne voudrais pas mettre les femmes de mon équipe dans une position compliquée. Il est un problème sur un tournage. On a énormément de retours qui le prouvent quand même. Au bout d'un moment, le nombre quand même commence à faire foi. Et on a ces images qui montrent qu'il y a un malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est assez logique qu'on ne veuille pas le prendre dans un film et qu'on ne veuille pas mettre tout le monde dans une situation compliquée. Une fois qu'on a dit ça, je trouve que sauter sur l'occasion de faire publicité du fait qu'on ne va pas faire appel à lui, juste après la diffusion du complément d'enquête, comme a pu le faire M. Antoniente, c'est vraiment s'acheter une virginité mitou à moindre frais. Il suffisait de ne pas faire appel à lui. On n'est pas obligé de faire du tam-tam pour le dire. Je connais des réalisateurs qui n'ont pas attendu le complément d'enquête pour ne pas faire appel à M. Depardieu. Personne ne le sait. Ils n'en parlent pas. Juste, ils ne font pas appel à lui. Aurélie. Aujourd'hui, il y a une tribune dans le journal Libération. La journaliste Hélène Devins qui accuse de viol Patrick Poivre d'Arvor a écrit notamment « Les dragueurs lourds n'existent pas. Ce sont des agresseurs qui se croient irrésistibles. » Tout à l'heure, vous avez dit que le système qui les a protégés avant n'existe plus aujourd'hui. Vous pensez vraiment que plus personne ne protège ces agresseurs qui se croient irrésistibles ? Ils ont toujours des gens qui les protègent. Mais le système qui fait qu'ils peuvent continuer en toute impunité à commettre des actes répréhensibles, je pense qu'il n'existe plus. D'abord parce que chacun a peur pour lui et donc il ne veut pas participer au système. En revanche, cette tribune, elle me permet de dire une chose qui m'inquiète. C'est que là, il est avéré que M. Depardieu est à minima un porc et quelqu'un qui a un problème dans la tête quand il voit des femmes puisque ça commence même à 10 ans. Donc il y a vraiment un souci. Il ne faut pas que la dégueulasserie avérée de cet homme autorise par ailleurs de laisser tomber la présomption d'innocence dans tous les autres cas. Vraiment. Moi, j'ai vu sur Internet, avant de venir, j'ai voulu faire un tour un peu sur le net. Il ne faut pas trop faire des tours sur le net. Et il y avait des comparaisons assez douteuses, notamment avec M. Nicolas Bedos, dont on ne peut pas penser que je veux le défendre. Il suffit de faire un tour sur Google pour s'apercevoir qu'on s'est beaucoup bataillé, lui et moi. Néanmoins, qu'on lui interdit de faire la promotion de sa série. Deux ans de travail, 300 personnes. Au motif qu'il y a une affaire en cours qui n'est pas encore jugée, c'est un problème. À mon sens, c'est un problème. C'est quelque chose qui va contre sa présomption d'innocence. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais ça va contre sa présomption d'innocence. Et en plus, ça tue le travail de tous ceux qui ont travaillé sur cette série qu'il a faite, notamment avec Jean Dujardin. Je ne connais plus le casting en entier. Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg, qui a très bien marché, dont il n'a même pas le droit de la vendre à l'étranger, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose quand même qui se passe qui n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas se servir du fait que Gérard Depardieu est un homme dégueulasse avéré, pour dire, vous voyez, on fait bien d'effacer tous les autres avant même de savoir ce que la justice va en dire. Là, il y a un problème. Et il y a quelque chose dans cette tribune de cet ordre-là, quand même, où on explique qu'il est la preuve que tous ceux qui se défendent des accusations dont ils sont l'objet, finalement, sont coupables. Non, il est juste la preuve du fait que c'est un homme dégueulasse et qu'il est un problème sur un tournage qui n'est pas nécessairement le problème de tous ceux qui sont accusés, dont on ne sait pas encore s'ils sont coupables. En l'occurrence, Nicolas Bedos. En l'occurrence, Nicolas Bedos.